Dans le village de Tara, commune de Gaïa, les femmes perpétuent une tradition presque ancestrale de la fabrication artisanale du sumbala, un produit dérivé de graines de soja. Ce processus méticuleusement implique une cuisson prolongée, le pilonnage, le découpage en morceaux et enfin le séchage du produit. Cette spécialité locale, essentielle dans la cuisine régionale, est commercialisée en gros et en détail sur les marchés locaux. Ensuite, on remet la cuisson pour le réchauffage, après le réchauffage. On les met dans des sacs d'emballage, deux jours après les cessages. En plus, les pilonnages pour la rendre mou. Enfin, on fait des boules de sumbala en trois différentes tailles qu'on vend à 500, 300 francs, 750 et 1250 francs. Bien que cette activité soit exigeante, elle constitue un moyen pour ces femmes de répondre à leurs besoins et de contribuer à l'économie de leur foyer. La vente du sumbala représente pour elle une source de revenus significative. La vente du sumbala représente pour elle une source de revenus significative. On gagne beaucoup, car grâce au sumbala, on arrive à satisfaire nos besoins quotidiens. Cependant, en raison de l'absence de travail collectif et de soutien de partenaires, le travail de ces femmes demeure rudimentaire et peine à évoluer. « Personne n'est venu une fois me proposer un soutien dans ce métier, car un métier qui tend à disparaître d'un jour. » Face au défi lié à l'importation du soja en raison de la fermeture des frontières, ces femmes ont trouvé une alternative en utilisant les graines du neré, une matière tout aussi prisée pour sa senteur dans la préparation culinaire.